La session des journées textiles du Mali, Malifineu, parmi les activités en cours, une conférence débat sur le thème La politique de développement du textile dans l'espace Uyumwa, K du CDAT, Centre du développement de l'artisanat textile du Mali. Mariam Koulibaly Occupant une place de choix dans l'économie ouest-africaine, le coton démarre un réel moteur de développement dans l'espace Uyumwa. A cet effet, de nombreuses initiatives sont développées au sein de l'espace afin de rendre la filière plus profitable. Le programme d'appui à la filière textile, il y a eu beaucoup d'actions, c'était la première phase. Et je peux vous dire qu'actuellement la deuxième phase est en cours de montage en partenariat avec les PTF, notamment la BAD. Et donc il y a lieu vraiment d'être optimiste par rapport à la place du coton, par rapport à sa place comme levier de transformation de notre espace économique. Ces initiatives qui encouragent la valorisation du coton dans l'espace sont accompagnées par une rédynamisation du secteur. L'ambition, c'est la transformation du coton en terre africaine. Il faut transformer la fibre de coton en terre locale pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois aux jeunes. L'industrie du coton textile est une industrie pourvoyeuse d'emplois. C'est un vêteur qui traîne beaucoup d'emplois et la jeunesse en a besoin. Le rôle du CDAT dans la transformation du coton malien se résume à sa mission principale. C'est de promouvoir la transformation des matières textiles localement produites au Mali, notamment le coton, la laine de dac et la fibre. Il s'agit d'accompagner les artisans, de faire des formations, de faire reçu des évaluations, de faire même des recherches en matière de marché et mettre ça à la disposition des artisans. Cette mission assignée au Centre de développement de l'artisanat textile, au dire de son directeur, reste confrontée à plusieurs difficultés. Il reste tout de même optimiste quant à l'avenir du coton, qui démarre source de revenus pour dénombrer Maliens.